Et bien salut à toutes et à tous la même compagnie, il est actuellement 17h55, presque 16h, le soleil se couche tôt dis donc, ah oui changement d'heure, bientôt l'heure d'hiver, bah oui l'hiver arrive. J'espère que vous allez toutes et tous très bien les amis, nouvel épisode de Sons of the Forest, aujourd'hui un épisode plutôt chill and relax puisque demain il y aura la nouvelle mise à jour, le nouveau patch, je ne sais pas encore ce qu'il y aura dedans, en tout cas voilà pour cet épisode aujourd'hui, un épisode où on va faire de la chasse. Voilà je vous le dis parce que côté nourriture on n'est pas très très bon, alors c'est la nuit, je vous montre un petit peu parce que j'ai un petit peu aménagé ma maison, alors j'ai terminé les armures, vous m'aviez dit en effet qu'il y avait encore d'autres armures, j'avais oublié l'armure high tech etc, et je crois qu'il y avait l'armure en or tout simplement, des choses comme ça. Donc là on a les trois armures ici, j'ai mis ici un petit banc, une petite table avec les chaises, donc les fenêtres ici, évidemment on ferme les volets, hop il fait très sombris ici, il faudra mettre une ampoule également là. Bon ça vous aviez déjà vu, et petit tapis ici, voilà c'est toujours assez sympa, et je ne parle pas de Bernard. Ah non mais c'est même plus drôle Bernard tapis en plus du coup, ah non c'est pas cool. Bon bref, par contre j'ai faim, donc on va manger avant de dormir, c'est important, il faut manger avant de dormir, pas trop non plus, parce que sinon ça casse le sommeil. Mais il faut quand même, donc voilà, on dort, bonne nuit. Oh je suis excité, je suis excité comme une petite pupusse. Je vais manger encore, pareil du riz, matin soir je mange du riz, des pâtes, tout ce que tu veux mon pote, très très bon pour la santé. Il faut que je boive, ça se dit ? Il faut que je boive ? Il faut que je bois. Mais j'ai ma casserole là, elle est où ma casserole ? Merde, je l'ai laissé au feu ! Oh il neige ! Mais quelle idée de faire de la chasse quand il neige ? Je ne sais pas. Euh oui ma casserole est là. Et bah voilà, incroyable, je suis efficace. Je bois, hop, c'est parti je bois. Oh j'ai déjà froid, incroyable. J'ai déjà froid alors je vais me mettre près du feu, comme ça ça va un petit peu mieux. J'ai fait un peu de stock de bois de chauffage, parce qu'en fait en haut, vous allez voir, j'ai un petit peu tout démonté. Voilà, tout simplement. J'ai fait un petit chemin en bois également. Enfin je me suis fait des petits plaisirs, je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de stress. Mais vous voyez, il n'y a plus de nourriture, j'ai tout claqué. La neige est en train de tomber. J'ai ajouté une petite jardinière ici, mais je n'ai encore rien planté. Quel con. Je vais mettre des myrtilles, voilà. Ok, et je n'ai rien fait d'autre. Je n'ai rien fait d'autre de ce côté-là. Putain, c'est vrai qu'il fait froid. J'ai enlevé les stockages là, les stockages qui ne servaient à rien. J'ai tout remballé. Et attendez, j'ai reçu un message et j'attends un message très important. Non, ok. Excusez-moi, je suis un petit peu ministre. Voilà, alors du coup, elle est trop cool ma maison, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, je vais vous montrer en haut. On va aller voir Kevin Virginia également, parce qu'il me manque un peu. Voilà, bonjour. Oh non, oh là, j'ai eu chaud. Virginia est débloquée, bien sûr. Voilà, donc Calvin est là. Oh, une superbe idée que vous m'aviez donnée en commentaire. C'est magnifique, on ne voit rien du tout. Non mais il se passe quoi là ? Attendez, qu'est-ce que c'est que cette dinguerie ? Mais il se passe quoi là ? C'est complètement fou. Attendez, option. Ah, je sais. Mais non, la gamma, elle est à 0,50, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ben non, il n'y a rien, il n'y a aucun problème. Je pensais que j'avais mis la luminosité à fond ou je ne sais pas quoi. Alors là, mon pote. Ah, voilà, c'est le temps de faire la mise au haut point. Bon, voilà. Là, une idée que vous m'aviez donnée, c'est de faire une sorte de temple tout autour. Voilà, ça peut être très sympa, ça peut être une bonne idée. Bon, j'ai laissé le bois de chauffage ici, t'as cru que j'allais m'amuser à tout redescendre. Qu'est-ce que je voulais dire ? Les pièges, on va essayer de... Ah ! Oh putain, ils m'ont fait peur les cons ! Eh ben, on va chercher la merde dès le départ. Eh, viens voir mon pote, je te one-shot. Voilà. Pardon. Un épisode comme ça, voilà, ça va être un épisode... Aïe ! Ça va être un épisode comme ça. Voilà. À qui le tour ? Monsieur bonjour ? Oh. Oh là là. Eh ben, voilà. Ah, plus de problème. Je récupère ta bourse. Je récupère également... Ah ben, j'ai récupéré toutes mes lances. Bref, oui, on va faire des... Donc, un petit temple. En fait, autour de ça, en pierre, ça peut être une bonne idée. Franchement, une très très bonne idée. Les pièges, je pense que... Là, il ne sert à rien. Je vais essayer de les déplacer. Oh, Virginie, merci pour ton poisson ! Je ne sais pas où tu as trouvé. On va essayer de mettre les pièges par ici. Là où je suis présentement. L'autre en bornac. Je vais les mettre là, comme ça. Les monstres ne tomberont peut-être moins. Étant donné que... Alors, il faudra voir comment ça va réagir, tout ça. Il faudra voir comment ça va réagir. Parce que j'ai enlevé les stockages ici. Et vous savez, les monstres, ils étaient buggés. Alors, à voir s'ils vont être buggés ou pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. J'ai l'impression que je parle... Wesh. Ah, ben voilà. On va vite le savoir. Est-ce qu'il va venir sur moi ? Qui s'il branle, lui ? Non, mais vous avez vu le saut de l'ange qu'il a fait, là ? Mais c'est complètement dingue, cet épisode. Eh, mon gars ! Est-ce qu'il va venir sur moi ? Ah ! Ok, donc il est bel et bien buggé. Il va toujours essayer de revenir vers là. Donc, en effet, les intelligences artificielles n'ont pas pour vocation de venir ici. Vous avez vu ? Il refait demi-tour et tout. Ok, cool. Donc, en vrai, normalement, je suis assez tranquille. Il faut voir quand il y aura des mutants. Mais normalement, je suis assez tranquille en bas. Donc, ça, ça fait plaisir. Et par contre, du coup, ouais, j'ai des cadavres. Vous m'aviez suggéré même... Vous m'aviez suggéré de faire un piège ou un zoo, carrément. Bon, on va peut-être pas faire ça. Mais l'idée est excellente. L'idée est vraiment excellente. Mais on va pas faire ça. Mais voilà, on pourrait faire un récepteur de cadavres. Mais bon, on va quand même pas... On est arrivé jusque-là. Je vais faire cuire mon poisson. Parce que j'ai faim, ça tombe bien. Merci, Virginia. On l'embrasse. On l'embrasse. On va manger. On va partir faire de la chasse. Enfin, on va voir un petit peu. C'est un épisode vraiment chill and relax. Parce que, soyons honnêtes, il n'y a rien à faire. Voilà, je vous le dis. Il n'y a rien à faire à part chiller, s'amuser, faire un peu ce qu'on veut. Parce que, tout simplement, la mise à jour la prochaine, c'est demain. Donc, vous avez compris que le prochain épisode, ce sera samedi. Voilà, c'est cadeau. Je vous l'offre. Désolé de ne pas avoir sorti d'épisode samedi. Mais j'espère que la vidéo qui est sortie samedi vous a fait quand même également plaisir. Parce que c'est quand même pas rien. La vidéo sur Eurotruck. Voilà. Que voulais-je dire encore ? Euh... Ah mais j'ai plus de tissu. C'est possible que j'ai du tissu ? Pourquoi je ne peux plus faire d'armure en os ? Pourquoi ? Pourquoi ? Euh... Pourquoi ? Pourquoi ? Ah ! Il faut de la corde aussi. Quel con. Voilà. Oui. Voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc prochaine mise à jour demain. Et puis, comme dit, il ne nous reste plus qu'un bunker avant de finir le jeu. Donc, voilà. Vous avez compris que... On ne peut pas vraiment avancer de ouf. On est juste là pour chiller et s'amuser, etc. Voilà. Je ne sais plus si c'était ça ce que je disais. Mais j'avais envie de le dire. Donc, ça fait plaisir. Voilà. Tiens, je vais porter l'armure en os, là. Et... Et puis, voilà. Ah, mon poisson. Oh, putain, il est cramé. Il est cramé, mon poisson. Non ! Il est où, mon poisson ? Il est là. Oh ! Bon, c'est bon, le poisson cramé aussi. Ça croque. Hum, ça croustille. Ça croustille. Voilà. Ah, je crois qu'il n'a pas kiffé. Vous savez ce que je vais faire ? Bah, non, je vais boire, tout simplement. On va faire de la chasse. Donc, qui dit chasse, dit arbalète et dit arc. Donc, j'ai un arc. J'ai même, attention, un arc à poulies. Je vais mettre ça en raccourci 6. Ça m'aidera d'ouvrir l'inventaire. J'ai l'arbalète. Et j'ai un arc normal. J'ai des flèches, des carreaux d'arbalètes. Pas de ouf. Et des flèches. Ça, ça va. J'ai des plumes à récupérer, je pense. Superbe. Voilà. Je vais rester près du feu. Il faudra que je fasse un feu dans la maison quand même. Parce que sinon, c'est chiant. Voilà. Donc, on va faire des flèches rapidement. Donc, tac, 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 tac. Flèches. Donc, il faut des petites pierres. Qu'est-ce que sont les petites pierres ? Elles sont là. Voilà, c'est des petits cailloux. Et il faut des plumes. Ah ! Où sont les plumes ? Où sont les plumes ? Là. Voilà. Putain, j'ai beaucoup de plumes. Voilà. On va faire ça. Oh purée, ça casse. Ça casse, ça fabrique, ça craft. C'est formidable. On va chasser de l'animal, les amis. On va chasser du gibier. Oh, je suis complet, genre. Superbe. Et puis, on va ouvrir les bourses également. On est beaucoup dans l'inventaire, je le sais. Je suis désolé. Ça fait plaisir. Voilà. Comme ça, on récupère des petits trucs et un petit medox. Ça fait toujours plaisir. Très bien. Ça, c'est bon. Ensuite, on va prendre... Quand même, parce qu'on va avoir faim et soif. On va prendre... Pour changer l'alimentation, les croustilles... On va prendre trois craquants. Ah merde, j'ai déjà des barres énergétiques. J'ai trop le seum. Et voilà. Et un, deux, trois. Ouais, trois canettes. Écoutez, ce sera plutôt pas mal, je pense. On va y aller. On va voir les animaux qu'on va pouvoir croiser. Ouah, non mais c'est dingue, ça. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Attendez. Est-ce que je peux récupérer le feu, là, ou pas ? Non, je peux pas. Superbe. Oh, une araignée. Euh, non mais attendez, c'est pas... Parce qu'il faut qu'on fasse un feu à l'intérieur de la maison. Voilà, j'ai... Je sais même pas où c'est qu'on pourrait faire un feu, là. C'est complètement con. Euh... C'est vrai que c'est complètement con, là. La maison est petite. Comme... La maison est petite, quoi. Mais euh... Attendez. Écoutez, au pire, on s'en bat les steaks. Et on peut pas... Oh, ça aurait été génial de faire sur la table. Et non pas de le faire sur la table, évidemment. Ça n'a pas le même sens. Euh... Écoutez, je vais mettre ça là. Voilà. C'est vraiment, euh... Vraiment chouette. Voilà. Non, mais l'allume pas. C'est juste histoire qu'il soit placé. On va prendre des petites pierres. On va les mettre autour. Un... Deux... Trois... Quatre... Cinq... Six... Sept... Et voilà le travail ! Allez ! C'est parti, mon kiki ! Euh... On va monter... Ah ! D'ailleurs... J'ai enlevé la cabane là-bas que je voulais construire. Au final, pas terrible. On verra si on en fera. Voilà. On verra si on en fera. J'avais zappé, en fait, parce que... Moi, comme un con... Mais vraiment, comme un con... Je voulais faire ça. Voilà, les cabanes, là. Mais j'avais oublié qu'on pouvait faire ça. Des plateformes d'arbres. Et les plateformes d'arbres... On se dit qu'on va pouvoir customiser. Enfin, je dis ça et encore, c'est pas faux. Enfin, c'est pas vrai. Mais c'est déjà pas mal. Ça permet, voilà, de faire des... De se balader de toit... Enfin, de... De... D'arbre en arbre ! Euh... Donc, il y a peut-être moyen... De faire une plateforme en bas... Et en effet, de pouvoir... Ce serait chouette. Ce serait très chouette. Euh... Mais en même temps, ça me paraît un peu compliqué, là. Ça me paraît un peu compliqué. Mais il y a toujours moyen. Donc moi, ce que je suggérerais... C'est ici. Faire une plateforme d'arbres au plus haut. Voilà. Donc il nous faudra juste 4 bûches. Euh... 4 rondins et 5 planches. Donc écoutez, on va faire ça plus tard. Parce qu'on va profiter qu'il fasse jour... Pour... Pour faire de la chasse. Parce que sinon, on va jamais se ressortir. En effet. Vous avez bien raison de le souligner. Euh... Le feu s'est éteint. J'ai trop le seum. Bref. C'est pas grave. Allez ! Il a arrêté de neiger. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Hop ! Et on monte ! Et on va s'amuser, tout simplement, les amis. Je ne sais pas où c'est qu'on va trouver des animaux. Et quel type d'animaux nous allons trouver. Mais nous allons nous faire plaisir. Ça va, mon pote ? Superbe. Superbe. Bon ! Euh... Virginia est là-bas. C'est vrai que j'ai mon... J'ai mon deltaplane. Mais on ne va pas y aller en deltaplane. C'est vrai que j'ai ça aussi. Eh, venez, on se... On se déplace à... Ouais, non, c'est chiant, frère. C'est chiant. On va se faire chier. Franchement, on va se faire chier avec le machin. J'oublie pas. J'oublie pas mon projet de faire un garage, les gars. On fera un petit garage pour les véhicules. Vous inquiétez pas. Je pense qu'on fera ça, en effet, à la surface. Enfin, là, du coup. Ça peut être assez intéressant. Bon ! Alors ! Ceci étant dit, ceci étant fait. Où c'est qu'on va pouvoir trouver des animaux ? Parce que c'est vrai qu'ici, c'est pas terrible. Alors, je vais sortir mon arc à poulies. C'est ça ? Arc à poulies ? Arc à poulies. Je ne sais même pas comment ça fonctionne. Ok, ça devrait aller. Voilà, maintenant, on est en mode chasseur. Nous sommes des chasseurs. D'ailleurs, on va... Non, Virginia est là-haut. J'allais dire, on va suivre Virginia, mais non, non. C'est Virginia qui va me suivre. Donc, écoutez. On va se promener. Assez frustrant de se dire qu'on ne va pas trouver des trucs de dingue. Parce qu'on ne va pas découvrir de nouveautés en soi, je pense. Après, si on trouve un truc, c'est incroyable. Certains m'avaient dit... Bon, voilà, il y a des cadavres. Certains m'avaient dit qu'il fallait creuser autour des cimetières, des tombes. Mais voilà, à part récupérer du loot, comme si là, je creusais là. Bon, ce n'est pas non plus incroyable, les amis. Soyons honnêtes. Alors, moi, je prends tout type d'animaux. On est là vraiment pour chasser. On s'en fout, c'est juste là pour le plaisir. Voilà, s'il y a un petit écureuil. Moi, je m'en fous, j'ai faim. Voilà, j'ai faim, il faut que... que je mange n'importe quoi. Mais c'est vrai que quand il fait froid, ils sont en train d'hiverner. Hiverné, pardon. Eh, c'est très bien de marcher là. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais marché là. Bon, alors, quand il y a de la neige, ça change en plus toute la perspective. Mais ce n'est pas ça, c'est ici, on n'a jamais marché. Parce que je suis toujours passé en deltaplane et je suis passé par en dessous. C'est-à-dire, je suis toujours passé par là. Regardez, je vous le montre. Parce qu'on est vraiment en hauteur. Voilà, je suis toujours passé par en bas là. En bas là. Vous voyez ? Et sinon, je passais en deltaplane ici. Donc, je n'ai jamais marché là. Si ça se trouve, on va trouver des trucs de ouf. Si ça se trouve, que nenni. Mais ce n'est pas grave. Regardez-moi cette vue, quand même. Ouvrez l'œil. Je compte sur vous pour me guider si jamais vous voyez un animal. Évidemment, je ne vous entends pas. C'était une plaisanterie. Ce serait vraiment chouette de trouver un animal. Mais là, je me suis vraiment fait couillonner par la saison. Alors, on ne va peut-être pas trouver de petits écureuils. Mais, on devrait trouver des animaux plus gros. Wesh, où c'est qu'on est là ? Incroyable. Est-ce que je descends ou est-ce que je monte ? Le doute m'habite. Je vais monter. Je vais monter parce que ça permettra de prendre des décisions plus rapidement, plus facilement de où on veut aller. Donc, on va quand même monter. On ne va pas se mentir. La montée est quand même assez rapide. C'est un peu cheaté, quoi. Bon, je vais me peler les couilles. Mais ce n'est pas grave. Oh, je suis vulgaire, pardon. Excusez-moi. Eh, regardez comme c'est vachement réaliste. J'adore. C'est pour ça que j'aime ce jeu. C'est pour son côté réaliste. Oh, t'imagines ? Alors, on va faire des spéculations. Dites-moi en commentaire. C'est pour ça que cet épisode a tout son sens de le faire aujourd'hui. Dites-moi en commentaire, selon vous, que va être le patch de demain ou cette nuit. Je ne sais pas quand est-ce que va sortir le patch exactement. Mais selon vous, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je ne sais pas. Mourir, peut-être, certainement. Voilà. Quelle va être la mise à jour ? Dites-moi en commentaire, faites vos pronostics et moi, je dirai mon avis après. Enfin, ce n'est même pas mon avis. C'est mes souhaits. Mais dites-moi d'abord en commentaire, écrivez-moi ce que vous pensez qu'il va y avoir comme ajout. J'entends de l'eau. Comment ça se fait ? Ah bah oui, parce qu'il y a de l'eau juste ici. On ne voit rien, c'est incroyable. Incroyable. Bon, dans cette caverne, on y a déjà été, évidemment. On a déjà vu toutes les grottes, de toute façon. Je préfère vous le rappeler, les amis. C'est toujours sympa. Waouh. Écoutez, je vais en profiter, je vais économiser, je vais boire. Je suis en train de me noyer, là, carrément. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, ce que je souhaiterais pour le prochain patch... Bon, déjà, l'impossible n'est plus possible. Puisque, comme dit, maintenant, on a des deltaplanes, on peut conduire les cadis de golf. Donc, c'était tous des trucs que je me disais que ce serait impossible. Donc, moi, ce que je trouverais trop stylé, c'est qu'on ait un wingsuit. Ce serait trop... Alors, je ne pense pas à la prochaine mise à jour qu'ils mettraient ça, si jamais ils avaient ça comme projet. Mais ce serait trop chouette. Oh là. J'ai entendu un bruit... Un peu trouble. Ok, je me chétue. Bref. Un wingsuit, genre là, je saute et je peux revoler, quoi. Ça, ce serait incroyable, plutôt que se trimballer le deltaplane. Non, et puis, par contre, plus sérieusement, et je le répète à chaque fois, à chaque épisode, je le sais, mais ce serait de pouvoir crafter un purée de sacs à bâtons et de sacs à pierres. Parce qu'on peut transporter jusqu'à 10 pierres et jusqu'à 20 bâtons sur soi. C'est quand même pas terrible. Donc, si on pouvait crafter un sac... Vous voyez, un petit sac... Ce serait vraiment chouette. Mais dans quoi je m'embarque, là ? Je sais pas dans quoi je m'embarque, parce que... Bon, c'est bien, on est en train de se rendre à notre première base, et ça, c'est cool. Et ça, c'est cool. Et je suis content qu'on l'ait pas détruit, d'ailleurs. What ? Ok, je suis en train de me perdre. Moi, j'ai du mal avec le GPS. Écoutez, on va aller par là-bas. Y'a pas d'animaux, putain, j'ai trop le seum. Enfin, je... On pourrait trouver les gros animaux, les élans, je pense. Ça, c'est clair, l'hiver, y'a pas de problème. Mais y'a même pas de lapins, de petits écœurs, et c'est bien dommage. C'est bien fait, cela dit. C'est l'hiver. Je suis en train de se mettre au chaud. Et c'est bien dommage. Y'a moins de monstres aussi, non ? Moi, je pensais toujours que c'était des conneries quand je disais ça. Mais j'ai l'impression vraiment qu'il y a moins de monstres. Pour de vrai. Bon, alors, tout est relatif, mais... Alors, un truc qui est aussi dommage, mais peut-être que... En fait, je pense qu'en vrai, la prochaine mise à jour, vous allez voir. La prochaine mise à jour, ils vont te popper une nouvelle grotte. Oh là là. Ils vont te mettre une nouvelle grotte. 100%. J'ai vu un écureuil. J'ai trop le seum. J'ai vu un écureuil, mais... Vous l'avez vu ? J'ai trop peur. J'entends des monstres. J'ai l'impression d'entendre des monstres. Bref, je me suis dessus, c'est bon pour vous. Oh là. Et ça gueule. Et ça gueule. Bon, il y a trop d'arbres, là. Moi, je vais retourner à ma première base. C'est très, très bien. On verra plus clair avec ma déforestation. Oh, putain. Oh ! Ok. Oh, purée de pommes de terre. Je me sens pas bien accueilli, là. Je me sens pas bien accueilli. Bref, à mon avis, ils vont mettre une nouvelle grotte avec un nouvel artefact. Voilà, c'est sûr. Pour 100%, il y aura une nouvelle grotte et un nouvel artefact. Ce qui serait bien, c'est qu'on me foute la paix. Ce qui serait bien, c'est que dans les nouvelles grottes, il y ait les minerais de sulfatite, là. Je sais plus comment ça s'appelle, les minerais. Ce serait vraiment bien. Parce que, pour les upgrades... Wesh. Ce serait vraiment bien. Parce que, pour les upgrades d'armes... Putain, mais il y a des nouveaux bruits. Pour les upgrades d'armes, je disais. Plutôt que retourner toujours dans la même grotte. Voilà. Excusez-moi, là, je suis en train de me chier dessus. Oh, non ! Bah, on fait de la chasse sans chasser. Qu'est-ce que tu veux, toi, salaud ? Maintenant, on va le regarder souffrir. Attends. Tiens. Ça va ? Bah, alors ? Pas de bras, pas de chocolat. Pardon. Excusez-moi. C'est pas marrant, ça. Ça, c'est pas marrant. Oh, bah, voilà, j'ai un lapin. Superbe. Eh, qui va à la chasse perd sa place ? Bon. Eh, bah, on s'amuse. Je vais ressortir mon arc. Putain, mais c'est tellement effrayant. J'aime pas l'hiver, en fait. J'aime pas l'hiver. Ok. Bon, on verra un petit peu plus clair ici. Putain, j'aime vraiment pas l'hiver. C'est bon. Oh, vous le voyez là-bas ? Est-ce que vous le voyez ? Oh, bâtard. Oh, bâtard. Oh, non. Attendez, il faut que je récupère ma flèche quand même. Je sais pas où aller. J'ai trop le seum. J'ai perdu. En fait, je perds les flèches. Super. Bon. Allez, on se concentre. Oh, des oiseaux. C'est beau, les oiseaux. Euh... Putain, c'est pas facile. Pourquoi je me suis lancé ça pile au moment où il neige, quoi ? Complètement débile. Ah, c'est quand même mieux, là, comme ça. Bon. On était quand même bien ici, mais moins en sécurité. Vous voyez, je me sens moins en sécurité ici. Donc, notre nouvelle installation, elle est vraiment bien. Franchement, je suis ravi. Je suis tellement content de là où on s'est installé. Là, il y a tellement de reliefs, tellement d'arbres. Et puis, tellement de possibilités. Les mecs, ils viennent à 360 degrés. C'est pas terrible. Là-bas, il y a un lapin. C'est le même qu'avant. Putain. Bon, alors toi, mon pote, je ne vais pas te louper. Alors toi, mon pote, je ne vais pas te louper. Wesh. Il est passé à travers. Il est passé à travers. Qu'est-ce pas ce bruit ? Euh, monsieur ? Mais si tu veux t'installer, il n'y a pas de problème. Voilà. Eh, mais il y a à manger ici. Let's go ! Trop bien. Ah, merde, ils ne sont pas bons. J'en ai pas dû manger. Eh, il passe par-dessus des barrières normales. Ah si, c'est bon, le poisson est bon. Ça va, mon pote ? Oh, bien joué, ça. Oh, bien joué, ça. Oh, bien joué, ça. Hop là, plus d'armure, tout nu. Alors ? On ne fait plus le malin. Eh. Eh, je lui ai cassé la jambe. Incroyable. Bon, bah écoutez, je vais récupérer le poisson si déjà je suis là. Merde. Je vais le manger. Voilà. Wesh. Eh, regardez. Il est mort tout seul grâce à mon piège. Incroyable. Oh, le lapin. Oh, le lapin, les amis. Oh, putain. Ouais ! Oh, 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 le gars ! Incroyable. Mon premier lapin. Oh, je suis tellement nul. C'est pas facile. Il ne faut pas croire que ce n'est pas facile. Bon. Je ne peux pas récupérer mon autre flèche. Superbe. Eh, bah ça fait plaisir, les amis. Bon, j'aurais aimé chasser du gros truc. Mais pour ça, il faut aller là-bas. Là-bas. Et c'est super chiant. Alors, toi, mon pote. Oh, c'est un faux con, mec. Il voulait récupérer le cadavre. Trop bien fait. J'aurais dû le laisser. Il aurait pris le truc là. Ça aurait été trop stylé, je pense. Mais ouais. Eh, vous savez ce que je vais faire ? Je vais aller à l'imprimante 3D. Je vais aller à l'imprimante 3D. Non, mais vous savez ce que... Moi, je voulais récupérer le fusil à pompe. Vous vous souvenez ? Et le fusil à pompe, il est là-bas. Euh... Oh, ouais ! Oh, c'est le moment ! Si déjà, on est à pied. Ok, les amis. Changement de programme. Enfin, changement de programme. Ça ne change rien parce qu'on se balade. On va aller récupérer le fusil à pompe, du coup. Que j'avais bien donné. Attends, Virginia a encore le fusil à pompe. On est d'accord. Oui, oui. Donc là, moi, j'ai le fusil. Mais moi, j'aimerais de nouveau le fusil à pompe. Qui était donc enterré dans un... Dans un tombeau, dans une tombe. Qui n'apparaît pas sur le GPS. Souvenez-vous... Je ne sais plus, c'était l'avant-dernière épisode. On avait survolé la zone. J'avais fait le tour de la map en vain. Parce que comme un con, je ne trouvais plus. Et une fois que j'étais au-dessus de la zone. Forcément, en deltaplane, ce n'est pas évident. Oh, il y a des tombes ici aussi. En deltaplane, ce n'est pas évident. Donc forcément, voilà. Attendez, je vais mettre un raccourci pour la pelle. Pour éviter toute forme de problème. Elle est où la pelle, juste ? Et bref, j'avais abandonné. Donc là, j'aimerais bien la récupérer. Voilà. Hop. Putain, mais je n'ai jamais creusé ces tombes. En fait, vous avez raison, les amis. Il faut que je creuse ces tombes. Pourquoi je n'ai jamais fait ça ? Et pourtant, on est passé plusieurs fois à côté. Vous avez raison, les gars. Ah non, mais c'est que des loots. Oui, c'est vraiment des loots. Donc de la corde. Ça, c'est bien. La corde, on en a déjà en masse. Donc on ne va pas trouver d'armes, là. Ça, c'est bien dommage. Allez, creuse, là. Putain, ne fais pas ton flémar. Excusez-moi. Je me suis emporté. C'est toujours un plaisir, en tout cas. Ok. J'ai trop peur. Le mec, il m'observe, frère. Ok, super. Reposer en paix. Rip en paix. Ok. Ça, ça me rend nostalgique des hivers qu'on avait à l'époque. Quand on devait, justement, avec la pelle, déblayer les rues, nos cours, etc. C'est vrai qu'en 2023, avec la conjoncture actuelle, il n'y a plus de neige. Hop là. Enfin, on verra. Ça se trouve, il y aura plein de neige cet hiver, qui sait. Bon, t'es un peu curieux, toi. Mais je ne te ferai pas de mal si tu ne me fais pas de mal. Ah, tu fais du Kung-Fu ? Regarde, j'enlève mon arme. Et ma pelle. Regarde, je suis gentil. De toute façon, il est tout seul. Tu vas faire quoi ? Accroupi. On va essayer de communiquer. Eh, vous avez vu l'heure ? Oh merde. Attends, mais moi, il faut que je fasse mes affaires, là. Parce que sinon, je suis dans le caca, moi. Bon. C'est par là-bas. On va y aller. On va récupérer ce putain de fusil à pompe, là. Qui commence à me pomper. Pomper, pomper, hop. On va éviter de se blesser, quand même. Putain, mais comment je fais pour descendre, moi ? Ah, voilà. Bref, les amis. J'espère que vous kiffez. Merci pour votre fidélité. C'est le moment de vous remercier. Parce que je vous remercie toujours. Et ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Sur cette série. Et pourtant, vous êtes toujours là. Et ça m'a fait trop plaisir, d'ailleurs, de vous voir triste, un petit peu. Ça fait plaisir de vous voir triste, la phrase. Mais voilà, il n'y a pas eu d'épisode, comme dit, samedi. Moi, il faut savoir qu'à une époque, ça m'aurait saoulé. Tu vois, les gens qui réclament, qui disent « Ouais, fais cette vidéo, fais cette vidéo. » Voilà. À une époque, ça m'aurait saoulé. Mais là, forcément, ça ne peut que me faire plaisir. Parce que vous attendez l'épisode. Et donc, c'est trop cool. Moi, ça me fait plaisir. Donc, merci à vous. Merci, évidemment, pour votre patience, également. Mais voilà. Merci d'être toujours là, de suivre à fond cette série. Malgré que vous connaissez, comme moi, le jeu maintenant, plus ou moins de fond en comble. Et j'ai envie de vous dire vivement que ça sorte sur console. Madame, bonjour. Que ça sorte sur console, non pas pour moi, parce que moi, je m'en fous. Mais pour vous, tous ceux qui veulent... Voilà, tous les joueurs console, je pense à vous. Et j'ai vraiment hâte, pour vous, que le jeu sorte, justement, sur console. Il y a des trucs à récupérer. Voilà. Voilà. Les cordes, je suis max. Excusez-moi, les gars, je me serre un petit peu. Je me suis cru chez mémé. Bon, alors, vous avez l'air assez sympa. Putain, s'il y avait une marmite, là. Non, de toute façon, j'ai déjà une marmite sur moi. Merci pour le tissu. Je prends vos petites culottes. Ça ne vous dérange pas, j'espère. Bon. On se rapproche. Bon, le soleil va se coucher. Alors, on va faire un truc qui n'est pas forcément réaliste, parce qu'il fait froid. Mais c'est pas grave. Oh, purée. Rapide, lui. C'est qu'on va quand même se rapprocher de nouveau de la mer. On va, je pense, passer la nuit sur la plage. Et puis... Et puis, voilà. Tout simplement. Fin de ma phrase. On va essayer de suivre le chemin, là. Même si c'est un peu compliqué de trouver un chemin, ici. Oh. Il y a de la musique. Eh bien, on a bien fait de se balader. Oh, j'adore cette musique en plus. C'est la musique que je mets au début des vidéos. Ah, merde. Voilà. J'adore cette musique, mais il faut quand même qu'elle s'arrête. Des médocs. Trop bien la musique. Trop bien la musique. Trop bien les loots. Oh. Une cible en papier. Oh, les amis. C'est complètement dingue. On a une cible en papier. Je vais vous dire pourquoi c'est dingue. Elle est là. Ah non, mais j'en avais déjà une. Ah, ok. Parce qu'en fait, en commentaire, justement... Oh, regardez comme c'est magnifique. Oh, il y a Virginia avec moi, wesh. Trop bien. C'est trop bien de se balader à pied. Oh. Dégage. Regardez comme c'est magnifique. On va se détendre. C'est magnifique. Ouais, parce qu'en commentaire, vous m'aviez dit Ouais, t'as une cible en papier. Tu pourrais faire un stand de tir à ta base. Et en fait, dans ma tête, je croyais que je n'avais pas... Je croyais que je n'avais pas de... Mais on est où, là ? Et avec la neige, moi, je suis perdu, les gars. Moi, je voulais aller à la plage pour dormir parce que là, ça va être compliqué. Bon, Virginia, il y a à mes côtés, ça va. Mais bref, voilà. Moi, je pensais que je n'avais pas de cible en papier. Mais bon, au final, du coup, j'en ai deux. Donc, on va pouvoir faire ça aussi, également, à la base. Donc, ça, c'est cool. Et on va pouvoir s'entraîner à tirer à l'arc. Et ça, c'est chouette. Bon. On va se rapprocher de la plage. On va dormir. Virginia, elle me suit de très près. Ça fait trop plaisir. Parce que quand tu es en deltaplane, forcément, c'est plus compliqué. Mais là, au moins, elle me suit. Elle va pouvoir me défendre, je pense, pendant que je creuse la tombe pour récupérer le fusil à pompe. Et puis, à partir de là, tous les deux, elle et moi, nous aurons notre fusil à pompe. Et ça va être complètement dingue. On va tout simplement liquider... Je pèse mes mots. Liquider cette île. Absolument incroyable. Et nous sommes sur la plage. Et je ne reconnaissais même pas... Ah, mais on est où, là ? Ah oui, on est... On est bien sur la plage à laquelle je pense. Tu sais que vraiment, avec la neige, je ne reconnais rien. Je sais où on est, mais je ne reconnais pas. C'est-à-dire que là, normalement... Oui, ma base, en plus, elle est à peine là-haut, là, oui. Oui, là, c'est la... C'est la plage où il y a le radeau. Avec le requin et le pistolet. Voilà, au bout, là-bas. C'est ça. C'est la plage à laquelle je vais tout le temps, d'ailleurs. Pour récupérer des munitions d'armes, là-bas. Je pense que je vais pouvoir dormir sereinement, ici. Sans trop de problèmes. Mais en plus, il y a même des tentes, là-bas, je crois. Ah non, ce n'est pas ici qu'il y a des tentes. Non, là, il n'y a pas de tentes. Il n'y a que des oncles. Et bref, donc voilà. Trop bien. On va dormir ici, ça va être parfait. Ça va être parfait. Et les amis, je n'oublie pas l'expérience sociale qu'on va faire, qui n'a jamais été faite encore sur YouTube, je crois, et que vous m'aviez demandé et que j'ai envie de voir, c'est de partir de l'île, d'aller là-bas. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on va faire demi-tour, automatiquement ? Est-ce qu'on va mourir ? Est-ce qu'il y a une fin cachée ? Je n'en ai aucune idée. Bon, je pense que ça a déjà été essayé, mais je n'ai jamais vu ça sur YouTube, et donc j'ai hâte de découvrir. Là, c'est trop cool, parce que regardez, ces petits rochers, on va pouvoir se cacher, se poser là. Comme dit, ce n'est pas réaliste avec le vent et le froid et la neige, mais on s'en fout. Parce que nous, on veut juste dormir, tout simplement. Voilà. Très bien, on attend que Virginia arrive. Il est 17h. Écoutez, je pense qu'on peut dormir. Le coucher de soleil. Ah, purée, en plus, on a couché de soleil juste en face de nous. Ah, donc à partir de notre maison, là-haut, là, on voit bien le coucher de soleil maintenant que c'est l'hiver, vu que le soleil est décalé. Ah ouais, c'est magnifique. Bah écoutez, on va juste admirer. Désolé, mais là, c'est vraiment pour mon plaisir. Et j'espère votre plaisir également. Et on va admirer ce coucher de soleil. Parce qu'en vrai, de vrai, c'est magnifique. Regardez, ça passe derrière les nuages. Il en faut peu pour être heureux. C'est les choses simples de la vie. Et on a Virginia qui, elle aussi, admire le coucher de soleil. Et qui brille orange-aimant. T'as pas froid, Virginia ? Attends, t'as pas une tenue chaude, là ? Voilà. Ouais, t'es contente, hein ? Voilà. Bon, viens, on fait les dingueries pendant qu'on dort. Bref, c'est parti, bonne nuit. Et bah voilà. Et bah c'était super, Virginia. J'ai adoré cette nuit avec toi. On va boire. De l'eau. On en profite. Je suis pas fatigué. De toute façon, l'eau ressource également l'énergie. Oh purée. Oh, il fait pas beau, là. Il fait pas beau ! Allez, viens, Virginia. On va chercher le fusil à pompe que tu m'as volé. Et j'espère que c'est bien là-bas. Parce que sinon, j'ai l'air con. Mais normalement, oui, c'est là-haut. J'ai du mal à reconnaître. Mais ouais, normalement, c'est belle. J'allais bien là-haut. Ils ont mis des totems ici. What the fuck ? Ça, c'est chouette, cette nouveauté. Je sais plus c'est depuis quel patch. Mais comme dit, maintenant... Ouais, ça doit être l'avant-dernier patch. Maintenant, ils mettent en fait des totems sur leur passage. Et c'est trop bien fait parce que c'est pas des préfables. Enfin, si, mais je veux dire, c'est pas mis là de base. Ça apparaît, quoi. Ça apparaît. Les mecs posent ici leur totem, quoi. Et ça, c'est vraiment chouette. Et ça, c'est vraiment chouette. Allez, il est 7h. Kelvin est derrière. Incroyable. Et nous sommes au jour 57, les amis. Voilà. Représente la Moselle, bien sûr. On vous embrasse, bien sûr. Mais c'est incroyable. Jour 57, les gars. On va essayer de tenir 100 jours. Ce serait chouette, quoi. Ce serait vraiment chouette. Allez, on va monter. On va récupérer le fusil à pompe. Et à partir de là, on va se régaler, tout simplement. On va se régaler. Vous voyez les chemins, là, qui se croisent. Tout au fond, là, près du signe nord. Normalement, c'est là-bas. Normalement, c'est là-bas. Ouais. Donc, on va bien voir. Moi, je suis chaud au lapin. Virginie, elle prend son temps. Après, elle a bien raison. Oh ! On n'oublie pas qu'on fait de la chasse aussi. Alors, le temps que je dégaine mon arc, là, je viens de tout perdre. Mais c'est pas grave. Bon, bah, j'ai trop le seum. J'ai perdu mon écœur. Mais c'est pas grave, on va le laisser vivre. Moi, je veux vivre, vivre, vivre. Ok, il faut que je suive ce chemin. Et on devrait arriver au croisement. Oh, bah, carrément magnifique, ce village. Avec les effets solaires. Attendez, je vais vous défendre. Je vais vous défendre. Oh, comment il a assommé. Voilà. De rien, les gars. C'est cadeau. Eh, je vous ai défendu, hein. Dites-moi merci. Ah, c'est comme ça que tu veux me faire la bise ? Wesh ! Fils de pute ! Je vous ai défendu ! Espèce d'enculé ! Non, mais sans déconner, je vous ai défendu. J'essaie de me faire des potes. Oh là là. L'immersion sociale est compliquée, hein. Voilà, normalement, on y arrive. Alors, comme dit, on ne va plus entendre... Normalement, on ne va plus entendre les bip-bip. Et ça, c'est chiant. C'est ce bruit, là. Oh, je sens que je vais être dans la merde. What ? Je n'ai jamais entendu ce cri, là. Bonjour, messieurs. Vous allez bien ? Ça va ? Tranquille. Bon, j'espère que c'est bien là où je vais. Virginia, dépêche-toi. Parce que là, je me chie un peu dessus. Un peu moins. Ça va, je me chie moins dessus, mais... Un peu quand même. Et ouais, en effet, il n'y a plus le tracéur GPS. J'aurais dû le laisser dans la tombe. J'aurais dû le laisser dans la tombe. On arrive, en tout cas, sur le secteur. En plus, putain, avec la neige et tout, moi, je suis perdu. Je ne vais jamais retrouver le truc. Oh ! Là, c'est un beau terrain de chasse, là. Oh, je reconnais. C'est bon. On est au croisement et c'est à gauche. Alors, toi, déjà, tu ne vas pas me saouler. Ah. Merci, monsieur. C'est par ici, les gars. C'est à gauche. Wesh. 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 Ils sont des millions. Ouais, il y a les cannibales, c'est là. On va trouver, les gars. C'est là, quelque part ici. Heureusement, je connais le jeu un peu. C'est à quelque part par là. J'ai trop le seum. Où c'est que c'est, bordel ? Je sais que c'est ici. Attends, il faut que je remonte sur la route. Ok. C'est par là, les gars. Là, t'as le chemin principal où il y a les cannibales. Et là, normalement... Quelque part ici. Stopplez. Oh, putain. Incroyable. Incroyable. Et donc, il n'y a plus le tracéur GPS, malheureusement. Donc, là, il faut connaître le jeu pour le trouver. Je suis trop content. Les gars, je suis trop content. Maximum de GG dans les commentaires. Je compte sur vous parce que je n'ai pas triché. J'ai juste fait jouer ma mémoire. Et c'est incroyable. Je suis refait. Et je ne me fais pas trop attaquer. Parce que là, habituellement, on se fait attaquer. Let's go ! Le retour du fusil à pompe, munition balle, munition chevrotine. Alors, les amis, j'aimerais bien que vous me dites en commentaire. C'est quoi la différence entre munition balle et munition chevrotine ? Alors, dans le jeu, bien sûr. Mais dans la vraie vie, c'est quoi des chevrotines par rapport à des balles ? Pour les chasseurs ou voilà. Ceux qui s'y connaissent. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vais rejoindre ma maison, c'est par là-bas. On va rejoindre la base. Ouais, n'hésitez pas à me dire en commentaire. C'est quoi la différence entre chevrotine et balle ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bah, madame, tu veux le rejoindre ? Voilà. D'accord. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Comme dit, ça m'intéresse. J'aimerais bien savoir. Alors, j'imagine que chevrotine, c'est peut-être plus puissant que les balles. Ou pas. Aucune idée. Je suis assez curieux de savoir. Ça, ça dégage. Je commence à m'épuiser. Alors, on va manger un petit sneaker énergisant. On va se permettre de se remettre de l'armure aussi parce que bon, mine de rien. Voilà. Et voilà. On ne sera pas trop mal. On va essayer de récupérer de l'énergie. Bah, ce n'est pas facile. Je me fais un peu poursuivre. C'est quoi la maison avec le pont à verre, là-bas ? Ah, c'est le bunker. Oui, c'est le bunker. Ok. Et moi, je dois aller tout droit pour aller à la maison. C'est parti. Bon, les amis, je vous fais une ellipse, quand même. Sauf s'il se passe quelque chose, bien sûr. S'il se passe quelque chose, je vous le montre. Mais s'il ne se passe rien, on se retrouve à la base. Ah, toute sa suite. Wesh ! Malade, lui ! Attends, il n'y a pas des batteries à récupérer, là ? Si, let's go. Voilà, toi, t'es mort. Putain, je me fais poursuivre. Là, je suis au bunker, les amis. Vous reconnaissez. On dirait que je n'avance pas. C'est incroyable. Il y a une dinguerie qui se passe. Je suis paumé. Attendez. J'ai un icône maison, là. Mais c'est quoi, cette merde ? Ah oui, mais c'est bon. Oh, purée ! En fait, je ne reconnaissais pas du tout. Oh, putain ! Je suis venu d'en haut. Mais pourquoi il y a un icône maison ? Ah, l'icône maison, c'était là où j'avais fait la tente au tout début. Quand je m'étais installé là. Oh, mon Dieu ! Oh, je me suis chié dessus. Vous savez ce qu'il faut qu'on fasse ? Parce que là, c'est un coup à se chier, quoi. C'est un coup à se chier. Attendez, bon, ça, j'ai déjà. Je récupère encore les munitions. Bon, je suis content d'avoir récupéré le fusil à pompe. Vraiment, c'est trop, trop content. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici une balise. C'est vrai que c'est un truc qu'on peut faire. Ah oui, il faut qu'on fasse la croix aussi, les amis. On va faire ça aujourd'hui encore. Ce n'est pas fini cet épisode, les gars. C'est un épisode exceptionnel, voilà. Comment on fait ? Je suis en train de dérouler les pages à l'envers, ce n'est pas grave. Vous ne pouvez pas faire une balise épaisse à un moment donné ? Ah, super, ça. D'accord. Ok. Alors, attends. Elle est où, la balise GPS, là ? Tracker GPS, oui, bien sûr. Là, j'ai les trucs GPS, voilà. Localisateur GPS. Je peux poser ça quelque part, peut-être ? Ah, ok, elle a fonctionné. Comment ça fonctionne, bordel ? Comment ça fonctionne, bordel ? Attendez, je vais mettre l'icône... Je vais mettre l'icône cœur. Comme ça. Non, ça ne marche pas. Il faut mettre un bâton au sol. C'est quoi, cette histoire ? Non, 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 ce n'est pas ça que je voulais faire. Oh, purée. Alors là, les gars, il y a un truc qui m'échappe. Ça, c'est dingue. Il faut le mettre dessus. Oh. C'est ça. Ok. On va juste le renforcer avec des pierres. 1, 2, 3. Ok. Au moins, on a notre marqueur. C'est vrai que je n'avais jamais fait ça. Ok. On va faire le cœur. Le cœur. On va faire la croix, my bad. Donc, le but, c'est que ça attire... Bah, que ça n'attire pas les démons. Bon, je vais le mettre là. Je le voyais beaucoup plus grand. Je le mettrai sur ma maison également, mais je vais le mettre ici. C'est quoi ? Je vais le mettre dans la direction des monstres. Et en bas, on mettra dans la direction vers le bas. Ça fera un peu Rio de Janeiro. Il veut quoi ? Des bûches et des ampoules que je n'ai pas, bien évidemment. Quel con. Vas-y. Fais top laise. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Quel enfer quand ça bug. Quel enfer quand ça bug. Oh, je te jure. Allez. J'ai compris. Voilà. 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 Ficel, ampoule. Ouais, rien de plus, quoi. Il veut juste des ampoules. Ok. Eh bah, on n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge. Bon. Écoutez, les amis, c'est complètement dingue. J'ai oublié ce que je voulais qu'on fasse en plus des croix, là. Ouais, regardez, ça va être pas mal, ça. Tu mets la croix, là, comme ça. On dirait une église, du coup, mais c'est pas grave. Est-ce que je peux la mettre sur le... Est-ce que je peux la mettre sur le... Là-dessus ? Oh non, dommage. Ça aurait été trop bien. Écoutez. On va faire ça comme ça. J'espère qu'on le verra de loin. Ah ouais. J'espère qu'on le verra de loin. Franchement. Ce serait super chouette. Ce serait super chouette. Alors. Hop, hop, hop. Voilà. On va faire ça tout de suite. Et bah, du coup, il me manque plus que les ampoules. Mais les ampoules que je n'ai pas. Voilà. Donc, il faudra qu'on trouve des ampoules encore. C'est super. Ça fait plaisir. Bon, les amis. Je vais étendre ma nourriture. Attends, on va se faire un plaisir bien mérité. Par contre, je vais manger des craquants croquants. Je vais étendre ma nourriture tranquillement. Et puis, on va s'en arrêter là pour cet épisode. Évidemment, j'ai hâte, du coup, de la nouvelle mise à jour. J'ai hâte de lire également vos idées en commentaire. Pour voir si vos idées vont se réaliser, justement, pour le prochain patch. Et puis, voilà. N'oubliez pas le pouce bleu très important. Je compte sur vous. C'était Mkolo. Je vous fais plein de bisous. Et vivement l'été, de nouveau. Allez. Ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada